Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starband 1.0. Donc je me suis dit qu'on pourrait aller peut-être se cuisiner un ou deux trucs, genre pourquoi pas ça ? Là il y a du corn, là il y a du wheat avec de la meat. D'accord on va prendre ça, hop c'est pas grave. On en a les trois ? Non il en manque un ? On va en faire un de plus alors. Ici, ok. Corn cob, ça reste encore un j'imagine. On va faire du chocolat aussi si on veut. Bah écoute pourquoi pas. Ok bon, et du coup on a un petit peu de bouffe et vous voyez qu'on est en manque de bouffe et ça... Je pense que ça va faire du bien. Hop, et bah non, je m'attendais à beaucoup mieux. Soyez honnête, je m'attendais à beaucoup mieux. Ah voilà, ça c'est déjà mieux. Il y a un bout de pop-corn pour finir. Ok. Donc, j'ai l'intégralité des objets sur nous, c'est-à-dire l'heure pour lui. Hop. Qui du coup va nous faire tester son truc. Ma sphère distorsion est prête à rouler. Je voudrais que tu l'essayes sur cette nouvelle piste d'obstacle. J'ai tout préparé, tu devrais avoir aucun problème pour t'occuper de ces petits espaces maintenant. Reviens me parler si tu es prêt à y aller. Et bah écoute, je suis prêt à y aller, on y va. Hop. Et donc on a une nouvelle tech qui correspond à celle-ci. Ok. Hop. Pourquoi pas. Hop. Ça se passe plutôt bien, remarque. On va attendre. Est-ce que la transformation consomme ? Non, elle ne consomme plus. C'est cool. Je crois qu'elle ne consomme plus. Effectivement, elle ne consomme plus. Si elle consomme ? Ah, je n'arrive pas à voir. Apparemment, non. Hop. En tout cas, nous, on a réussi. Donc voici les trois techs de base qu'on est censé avoir. Que le jeu nous offre en début de partie. J'imagine qu'il va vouloir encore plus gros comme truc. Excellent. Non, la sphère de distorsion a fait exactement ce que j'espérais. S'il te plaît, garde-la. Grâce à toi, j'ai été capable de faire de grands bons dans mes recherches. Et il ne nous donne plus de quêtes. Par contre, il a ouvert ça. Tech console. À 5000 crédits pièces. Avant, c'était offline, ça. Je l'ai vu. Alors ! Mon petit nounours. Ne t'inquiète pas, je t'ai trouvé un autre nounours. C'est quoi ça ? Reward bag. Missed House Reward. This is open and reveal its content. Exciting. D'accord. Du coup, ils ont ouvert. Alors avant, on va ouvrir le... Oula, j'ai dû recevoir un truc. Bon, regarde. Elles sont tombées. J'ai ouvert un... Alors, comment ça s'ouvre ? D'accord. Il y avait une tech card dedans, d'accord. Bonjour. What ? Génial ! J'aurais très bien pu en fait acheter ça ici. Ah bon, ça revient à cher quand même. Ça revient à extrêmement cher. Et donc, les prix de tout ça. Oh ! Les prix sont bien remontés en fait. Bon, je vais récupérer tout ça parce que, sur le principe, je n'ai pas envie de les vendre. Juste pour voir. Ça ne se vend pas. Ça, ça ne se vend même pas un. C'est cool. L'heure, 16. D'accord, ok. Bon, ce n'est pas la peine. Pour le moment, ce n'est pas la peine. Ok. Bon. Bon, bon, bon. Eh bien, écoutez, on va aller voir Dreadwing. On va s'équiper. Enfin, non, on est équipé pour. Donc, maintenant, on ne va pas... On va tenter le coup. Oui, c'est celui qui est devant, pardon. Excusez-moi. Voilà. Tu as souhaité avoir un bon équipement pour ça. Eh bien, écoute, on y va. On y va, on y va, on y va. On va bien voir. Ça ne va pas changer, en tout cas. Ils ont de l'équipement à longue distance. Hop. Ouais, je crois qu'on est un peu short niveau équipement. Je crois qu'on est un peu short, honnêtement. Quand je vois les dégâts qu'ils viennent de me mettre, on va essayer quand même. On va essayer quand même. Hop. Ok. Hop. Aïe. Ils font mal, hein. Le moindre couleur me fait vachement mal, hein. Ce que je vais faire... Je vais rééquiper ça, pardon. Je vais tester les armes sur... Oh la vache. Hop, d'accord. Donc ça, ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Ok. Donc là, en fait, ça fait zéro dégâts, littéralement. Sauf les dégâts de flammes. Ok. Et mon arc n'est clairement pas suffisant. Hop. Je n'arrive pas à savoir qu'un PV lui reste. C'est bon. Hop. On l'a eu. Ok. Dernière flèche. Ok. Notre bouclier est ridicule. Notre bouclier est tout juste ridicule, en fait. Waouh. Elle est passée. Bon. Je pense qu'on peut oublier cet endroit pour le moment. On n'a clairement pas l'équipement qu'il faut. Et on va aller continuer la quête principale. Hop. C'est-à-dire passer sur la droite. On n'a clairement pas l'équipement qu'il faut. Et ça m'embête vraiment de le dire, hein. Vous le savez, hein. Alors. Trouver la source de ces mystérieux messages qu'on a pu recevoir plusieurs fois. Il y a un portail, pourtant, ici. D'accord. C'est le téléporteur en question. Ok. Oula. Il fait nuit, par là. Un petit peu de lumière. D'accord. C'est tout ce qu'on a pu voir, déjà, auparavant, dans l'arche. Hop. Ici aussi. Avec le fameux pied. La voilà. D'accord. Bonjour. Oula. Cinématique. Salut, mon ch... Bonjour, mon cher. C'est amateur manipulateur que vous avez. Excellent. Donc, tu es donc un protecteur. Désolé de vous le dire, mais peut-être que vous êtes le dernier après la destruction de la Terre. Il était inévitable maintenant, tristement inévitable que nous nous rencontrons maintenant. Non, pardon. Mon nom est Esther Bright. Je suis un ancien grand protecteur. D'accord. J'ai lâché l'affaire il y a quelques années sur une décision impossible, mais mes recherches ne pouvaient pas être négligées. Ça fait une décision difficile, mais mes recherches ne pouvaient pas être négligées. J'ai découvert des choses qui ont été longtemps éblouées et qui portent un grand poids dans l'univers. Il y a longtemps, il y avait une force connue comme le cultivateur. Il maintenait la balance de l'univers, donc l'équilibre de l'univers. Sous son influence, l'harmonie régnait. Donc, c'est It Was For Aion, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais cette tranquillité est arrivée à son terme. J'ai pas le temps de lire. Les ruines... Les ruines ne pouvaient pas supporter la vie en angle générale et donc étaient là pour le détruire. Il s'est batté pour détruire toute la vie et allait à l'encontre du cultivateur, entre guillemets. Le cultivateur s'est élevé contre la ruine et a réussi à l'envoyer ailleurs. Mais en le faisant, le cultivateur s'est directement vidé de toutes ses forces. Avant que ses dernières énergies soient dissipées, le cultivateur a choisi 6 races et a leur donné des artefacts. 6 artefacts, quand ils sont unis, forment une clé pour ouvrir la porte vers les ruines. Ses défenses brisent. On doit réunir les artefacts et atteindre la ruine pour détruire la bestiole, j'imagine. C'est une grande... Ce sont beaucoup de choses à appréhender. Une grande quête que je te donne, mais bon, voilà. L'artefact... Donc les artefacts sont dispersés dans les étoiles. Tu vas devoir tous les trouver pour éradiquer la ruine avant que les planètes... Avant que d'autres planètes... Avant qu'il arrive, ce qui est arrivé à la Terre, à d'autres planètes. Voilà. On va faire plutôt ça en très très gros. Je pense pas de m'être planté, en plus on peut pas le relire. Ok, bonjour. D'accord. Merci de m'avoir rejoint avec ton aide. Je sais que nous pouvons y arriver. Nous pouvons triompher. D'accord, c'est gentil au moins. Ça a le mérite d'être gentil. C'était une rope whip. Oh ! Oh ! Est-ce que ça me sert aussi pour grimper ? Parce que si c'est le cas... J'aimerais trouver une surface, mais j'en ai pas. Dommage. Ah ! Si c'est le cas, ça serait vraiment génial. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Ok. Première chose que je peux m'avoir pensé, mon cher ami, mon cher, tu dois avoir un vaisseau dans un état de fonctionner. Qui sait, jusqu'où tu devrais aller pour... Jusqu'où tu devrais voyager pour... Avant que nous ayons réussi, tout simplement. Je pense que tu devrais retourner à l'autre poste et parler au... Au pingouin Pete, le capitaine de... Shipyard du port. De l'astroport, on va dire. Parce que... Voilà. Ok. Moi, j'aimerais juste... Oh, elle m'a donné une Iron Shortsword. Non, c'est moi qui l'ai lâché comme un con ? C'est moi qui l'ai lâché comme un con. Ok. J'aimerais juste voir si on a pas... Pepe-li-peee. Pepe-li-peee. Si on peut faire de l'Indiana Jones. Normalement, oui. Il semble avoir vu ça, quelque part. Non ? Bon, bah, dommage. Pepe-li-peee. 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 Je pensais qu'on pouvait faire de l'Indiana Jones avec. Quel dommage. Pepe-li-pepe-li. Pepe-li-pepe-li. Pepe-li-pe-li. Pepe-li-pe-li-pe-li. Je suis désolé. Moi, je suis à fond dedans, maintenant. C'est fini. C'est complètement fini. Je suis cassé. C'est quand même une portée intéressante. Bonjour. The Hercuse Mining Facility. D'accord, il a reçu les coordonnées. Donc, si tu retournes au vaisseau, tu pourras téléporter la barre. En lui disant, là, c'est un interface de mission. D'accord. Je peux réparer ton vaisseau, mais cela prendra 20 Hercuse Crystals. Et tu devrais en trouver dans la Hercuse Mining Facility. J'ai envoyé, là, les coordonnées sur ton intelligence artificielle du vaisseau. Ok, merci. Deuxième mission. C'est cool. On n'a même pas fini de Red Wing, mais ce n'est pas grave. Donc, voilà la personne qu'il faudra voir pour faire réparer notre vaisseau. Est-ce qu'il y a d'autres choses d'arriver dans le coin ? Apparemment, non. Alors, ici, au niveau des textes. Donc, voici les améliorations, les fameuses améliorations qu'on va pouvoir trouver. Sonic. D'accord. Climboubles, ça peut être intéressant. Sprint, triplace de dash versus sprint, which costs énergie. D'accord. D'accord. Rocket jump, wall jump, multi jump. D'accord, c'est génial, tout ça. Et donc, ici, c'était quoi ? Ah oui, exact, la tech console. C'est pour pouvoir en crafter une à la maison, littéralement. Ok. Et il n'y a pas d'autres quêtes dans le coin ? Je check it out. Apparemment, non. Ok. Bon. Vous savez ce qu'il nous reste à faire. Rentrer sur le vaisseau et... Ouh, joli. Joli stuff. Alors, est-ce qu'on doit commencer par Dreadwing ? Ou est-ce qu'on doit commencer par... Par l'Aircus Mining Facility ? Hmm. Attendez, qu'est-ce qu'on a niveau stuff, déjà ? Est-ce qu'on peut faire l'autre stuff ? Laser tungsten. Je n'ai pas vu encore des tungsten. Je n'en ai pas encore vu. Pas la moindre. Donc, jusque-là, je me dis que non, du coup. Hop, c'est ici. Hop. Voilà. Ok. On va ramasser tous les trucs importants qu'on a pu trouver ici. Hop. Ok, on est bon. Bon. Alors, on a deux manipulateurs modules et un et six text cards. Ok. Bon, bon, bon. Je dois vous avouer que je ne suis pas trop tenté, si je puis dire. Tungsten Barge, je n'ai vraiment pas ce qu'il faut. Tungsten. Durasteel, silicone, c'est encore pire. Titanium, Timber, Silver Barge, je les ai. Il ne manque plus que le titanium. D'accord. Bon, on ne devrait pas être trop loin. Qu'est-ce que tu me dis ? Missions. D'accord. Crew. D'accord. Ok. Bon, bon, bon. Je pense qu'on va se garder la mission pour le prochain épisode, les amis. Je pense que ce ne sera peut-être pas plus mal. Donc, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. J'espère que cette histoire vous plaît. En tout cas, moi, pour l'instant, je ne suis pas mécontent, entre guillemets, de cette histoire. Elle a juste une irréelle profondeur. Et surtout, elle répond à beaucoup de questions qu'on avait vis-à-vis de l'Arche, qu'on avait vu très tôt, en fait, dans le développement du jeu. Et donc, là, on commence enfin à avoir des réponses sur les noms, etc., etc., etc. Et c'est vraiment génial. Encore une fois, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour autres aventures. Salut les gens. Et yoop ! Sous-titrage Société Radio-Canada